Salut tout le monde, c'est Jack Tarsenis. Alors, je pense que je mets dans le titre. Carrière Commen, non, c'est bon. Ça va aller. J'étais en train de faire une mission. Je l'ai coupée parce qu'il fallait que je sorte faire quelque chose. Et il ne se passait rien. C'est la pire mission que j'ai jamais vue de ma vie dans l'histoire du jeu vidéo. Chiante, lente, tout ce que vous voulez. En gros, vous passez votre temps à vous balader avec votre... Comment ils appellent ça ? Le Valrus. Le véhicule terrestre. C'est vrai que du coup, vous n'avez que peut-être la deuxième vidéo. Donc oui, il faut quasiment que vous baladez au final parce que les ennemis ne sont même pas forts. Il n'y a limite rien qui vous gêne vraiment. Et le truc, c'est que je me suis retrouvé un peu dans le caca parce que... Alors déjà, on a au début, on a donc deux îles minières qui permettent donc d'obtenir du minerai. Je ne sais pas trop en quoi ça consiste en fait. Ce que ça extrait. Bon, des ressources quoi. Donc deux îles qui extraient des ressources. Et plein d'usines, il n'y a plus sûr qu'en foutre. Mais donc du coup, on ne produit rien au niveau ressources. Donc on n'a rien pour faire tourner l'usine. Et je me suis retrouvé à court de... Trucs de je ne sais plus quoi de piratage. Parce qu'apparemment, c'est du consommable le machin de piratage, j'ai l'impression. Eh bien, j'ai perdu plus de véhicules que je croyais. Et du coup, une fois que j'ai fini la mission, je me suis fait péter un véhicule pendant le truc. Et c'était le seul véhicule qui me restait avec un truc de piratage dessus. Donc du coup, je ne peux pas moyen de capturer le centre de commandement. Donc du coup, il a fallu que j'en produise un. Je n'avais pas de ressources. Ça allait à deux à l'heure du coup la production. Ensuite, il fallait... Le problème, c'est qu'il faut aussi que je me le fasse acheminer. Sauf que la barre, je le mettais en temps de jeu. Enfin, le temps que ça affichait... Bon, allez. On va dire que ça mettait 10 minutes pour arriver. Sans déconner. C'est bien simple. Le temps que j'ai attendu que ça se produit, que ça produise, que ça me l'envoie. Donc j'avais sauvegardé avant de faire tout ça. Donc j'ai repris la sauvegarde. Histoire de ne pas attendre à rien faire. Je me suis lancé la vidéo de Bob Lennon de Megaman Nick Street Fighter. Est-ce que vous allez voir le temps ? Vous pouvez voir que ça fait quand même 40 minutes et 30 secondes que j'attends. En sachant aussi, parce que j'ai testé 2-3 trucs, parce que, donc, il y a un système, il y a un même moment, le black de l'équipe nous fait, « Ouais, on peut isoler les îles du reste du machin, en détruisant le pont, machin. » Résumé que si j'ai pété le pont, l'île n'allait pas se reconstruire si je me barre et que je reviens. Comme ça, je fais un truc de déplacement temporel, je ne sais pas quoi, comme ils ont eu l'idée bizarroïde de faire. Donc, que tout allait se passer plus vite pendant ce temps-là et que ça me permet de faire une espèce d'élipse, au final. Ou tout du moins une avance rapide. Sauf que je suis parti. J'ai reçu mon truc. Non, mon truc a fini de produire. J'ai dit de me l'envoyer. Je suis retourné sur l'île. Le truc est bien arrivé entre-temps. Sauf que j'arrive sur l'île, il faut tout que je refasse. Voilà, 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 voilà. Donc, ça fait 40 minutes que je suis sur ce machin. Et non, j'en ai marre. Alors, je vais vous dire un truc. Ce jeu n'est pas forcément une bouse. Une bouse en soi, ça ne l'est pas vraiment. Le problème, c'est que ce n'est pas un jeu qualité de bosser. Ce n'est clairement pas un jeu qualité de bosser. Il paraît que ça a été fait par les mêmes mecs qui ont fait Arma 2. Bon, et Mia, machin, truc. Apparemment, c'est ceux qui ont fait Arma 2. Et de ce que j'en ai vu d'Arma 2, je veux bien le croire. Parce que vraiment, j'ai trouvé ce jeu chiant et lent. Sans aucun intérêt. Et c'est le cas, là. Il est chiant, lent, sans vraiment grand intérêt. Ça fait partie des jeux que j'apprécie dans un sens. Parce qu'il y a un choix à faire au niveau stratégie, tout ça. Ce n'est pas un jeu qui demande d'être vraiment extrêmement rapide. On peut prendre son temps. On n'a pas le choix en même temps, là, pour le coup. Mais le problème, c'est que vraiment, d'une part, le jeu est lent. Enfin, les véhicules sont lents, mais extrêmement lents. Mais pour faire le tour, je sens déconner. Les îles, ils disent qu'ils font combien, les îles ? Ils font genre 1,5 km au carré. 1,5 km². Donc, on va dire que du coup, ça fait du... Attends, non, ce calcul ne marche pas comme ça. Enfin, bref. L'île doit tout péter, il doit faire quoi ? 500 mètres d'un bout à l'autre ? 750 si on prend la diagonale, peut-être, je crois ? Non, même pas, c'est le calcul de la con que je suis en train de faire. Enfin, bref, ce n'est pas censé être super long. Et les véhicules mettent des plombes. C'est bien simple. Vraiment, pour chaque île, il fallait bien mettre une heure si on veut faire ça un peu intelligemment en prenant les mantas, les véhicules volants pour détruire les objectifs qui sont possibles de détruire avec. Sauf qu'en ce moment, en même temps, on ne peut pas laisser les véhicules terrestres partir tout seul parce que l'IA est moisi du cul. Mais un truc de taré. Et vraiment, il faudrait un truc d'avance rapide et une pause pour pouvoir donner les ordres et suivre ce que font les unités. Et puis encore une fois, les unités ne sont pas rapides donc si on met la pause, on n'a pas fini. Je vais peut-être me renseigner s'il y a des modes pour ce jeu, peut-être. Mais je pense que les gens n'ont pas eu envie. Donc, carrière-commande, je laisse tomber. Là, j'ai eu ma dose. Alors, du coup, question. Est-ce que les 5... Allez, 4 vidéos parce que j'ai la flemme de monter la 5ème du coup. De toute façon, il ne se passe rien dedans, franchement. Est-ce que vous voulez quand même que je vous mette jusqu'à la 4ème vidéo pour que vous puissiez juger par vous-même ? Même si je pense qu'apparemment, c'est une série qui n'a pas l'air d'instaurer ces grands mondes et je ne le comprends plus au point. Quoique, en même temps, c'est les fêtes de Noël donc vous n'avez pas forcément le temps de la regarder. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez quand même que je mette les 4 premières vidéos pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte un minimum ou on n'en a rien à péter ? Moi, en soi, je n'en ai un peu rien à fiche. De toute façon, comme je bosse, j'en vois pendant que je ne suis pas là. Et je ne vais pas reprendre pour autant Borderland 2 tout ça parce que je voudrais vraiment effectivement faire une espèce de hors-série, on va dire, pendant les vacances pour laisser le temps aux gens de rattraper leur retard qu'ils ont par exemple à Borderland 2. Pourtant, c'est le cas. Puis pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder pendant les vacances parce qu'ils sont sortis et tout ça qu'ils n'aient pas 4 ans de retard au niveau de Borderland 2 et qu'ils risquent de décrocher. Dans le fond, je pense que c'est peut-être plus logique même de faire ça à chaque vacances dans un sens. Et ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire du coup à la place. Je vais regarder vite fait dans ma liste de Josteam. Je reconnais la remarque, j'ai aussi les Gears of War à faire mais non, on n'a pas envie. Attendez, parce qu'il y a un casque qui m'empêche d'y avoir. Bastion peut-être ? Non, je crois qu'il est assez long. Je n'aurais pas un jeu trop long. Beyond Gooden Evil, je pense que ça doit être... Ça doit être jouable mais pas spécialement vil. J'ai Bioshock. Ouais, non. Il y a Darksiders 1 et 2 là que je me suis pris. Endless Space. Non, ça a l'air d'être un jeu super long. Limbo, non, pas envie. Prototype 2, non, ça sera un wall qui sait tout. Cube, je suis bloqué. Ouais, un Mark Stalker, j'ai commencé à le faire en... Non, non, Stalker, je suis vraiment mauvais. Donc non, ce n'est pas le bon plan. Je crois que j'ai trouvé. Ouais, je crois bien que j'ai trouvé. Juste que je regarde un truc. Ouais, je l'ai trouvé. On va faire humus. Et ce sera même un Walk. Pour le coup, tiens. C'est bon, ça. Et je pense que vous allez kiffer. Donc ok, c'est bon. On est reparti, les affaires reprennent. Donc voilà, donc je fais un rapide résumé. Carrière comment, oui mais non. Non, non. C'est con parce que j'aurais été le... Si j'arrivais à finir ce truc, je pense que je serais la seule personne sur YouTube à avoir fini de filmer ce jeu du début à la fin au niveau de l'histoire. Franchement, je me suis renseigné. Parce que du coup, quand j'ai commencé à avoir, il y avait des trucs bizarres. Je me suis un peu renseigné. J'ai été voir le test écrit de jeu.com. Bon, j'ai regardé juste la fin parce que ça va bien. Passer trois heures à lire un test, non merci. Ils ont mis 13 sur 20. Durée de vie, ils ont dit, ouais, il y a une longue durée de vie. Mais pas justifiée, quoi on va dire. C'est à chaque fois que tu attends tes véhicules qui rentrent au bercaille pendant trois ans. C'est génial. Les bugs, tout ça. Pour le gaming live, pareil, ils ont dit pareil parce que j'ai regardé le gaming live aussi. J'ai cherché sur YouTube pour voir si même un anglais ou qui que ce soit avait déjà fait une série compète sur ce jeu. Personne n'a essayé. Il y a des débuts, mais ça s'est vite arrêté. Donc je reprends pourquoi maintenant. Donc voilà. Bon. Bah du coup, ça aurait été sympa, mais non. Puis donc, dites-moi à ce niveau-là. Donc je rappelle. Est-ce que vous voulez du coup que je vous mette quand même les 4 vidéos ou pas ? Pour moi, ça ne change rien. C'est pour vous. Et puis donc, je vais quand même faire autre chose à la place. Et vous devriez kiffer vos râches, je pense. Surtout si j'arrive à faire ce que je veux. Ok. Donc bon, salut tout le monde. Et puis, je ne vais pas te faire de speech de fin parce que j'ai un peu la flème là tout de suite. Allez, salut.